Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Gouzilet, au 26 avenue Henri Barbus, 93 000, Bobigny. Un studio high-tech de 49 m2 est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Gouzilet dispose également de deux supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 0919 588 881, 0630 768 600, 0665 381 367. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro de l'émission Le Livre en question. Et donc, pour ce numéro, nous avons une invitée, Madame Marie Lissout. Elle est originaire du Cameroun. Marie Lissout est franco-camérounaise. Elle a vu le jour le 10 novembre 1952 au cœur de la forêt tropicale d'Eleca. Et elle vit maintenant en France toute sa vie. Elle a essayé de se réconcilier avec son âme d'enfant, malgré les vicissitudes de l'existence. C'est cette philosophie qu'elle souhaite partager avec nous ce soir. Elle voudrait surtout transmettre son histoire à sa descendance et laisser un témoignage au monde. Elle sait qu'il n'existe pas de hiérarchie dans la douleur ni dans la balance pour péser le poids d'une souffrance. Alors Marie Lissout, en vente au propos, on va vous laisser lire un extrait de votre dernier ouvrage, et une mémoire divine. Bonjour Simplice, chers téléspectateurs. Je vous remercie de me recevoir ici sur l'antenne de médias BZD TV pour parler de mon dernier livre, Mémoire divine. Donc, avant de commencer cette émission, je vais vous lire la quatrième découverture. Mémoire divine. Oui, on vous écoute. « Plongez-vous au cœur des scandales immoraux, réels serviteurs de Dieu ou machiavéliques suppôts de Satan. Mémoire divine vous offre un voyage où la croix sacrificielle flirte avec les signes 666 de l'Antichrist. Ceci est un malicieux clin d'œil au sauveur, destructeur, sacré saint Graal de la littérature qui sonne comme un sanglant avertissement à tous ces faux guides, hommes de Dieu, sans honte ni crainte de Dieu ni du diable, trempant une main sur la Bible et l'autre caressant les jeunes chers, faibles et les petits dessous. « Mensonges, intrigues, sexes et débauches, qui d'en servez-vous ? Si ce n'est le diable, votre seul et vrai père. » Voilà. Le décor étant ici implanté. Voilà. La quatrième découverture est explicite. Oui, expliquez-nous. Donc, elle annonce la couleur de ce recueil de deux nouvelles que j'aurais pu appeler l'essai. Voilà. Ok, ben voilà. Donc, vous l'avez dit, le décor était ici implanté. Mais on voit qu'il y a une certaine violence et une certaine souffrance qui transpareraient dans vos écrits. Est-ce une part de votre vécu ? Je ne qualifie pas cet écrit de violence. Mais plutôt un coup de fouet à la conscience de par la vérité qui y sonne-t-elle des hypercutes au cerveau de tous. Pour parler de souffrance, je souffre de voir l'omerta et le silence qui contribuent à encourager ces crimes qui sont la pédophilie, les viols. Oui, je souffre de voir que dès qu'une voix s'élève pour dénoncer tous ces faits abominables, tout se met en place pour museler, faire taire cette personne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un peu dur avec les religieux ? Pas du tout. Je souffre pour toutes les victimes, plus que je ne peux pas souffrir pour les criminels. Je souffre plus pour les victimes qu'on fait passer pour les criminels. Chaque individu est la somme de son vécu. Et moi, mon vécu m'amène à écrire ce livre comme un devoir. Et quel est votre vécu ? Nous allons en parler. Je préfère qu'on en parle maintenant. Voilà. Donc mon vécu est jalonné de pas mal de choses. Pour ceux qui m'ont lu dans mon premier livre, « Mon cœur est ailleurs », de cette petite fille donnée en mariage à huit ans à un marabout. Voilà. Ce premier livre, « Mon cœur est ailleurs », qui est ici. On va le montrer à nos... Voilà. Qui m'a révélé au grand public. Donc on voit mon parcours de vie de cette petite fille donnée en mariage à huit ans à un marabout. Et d'autres drames qui ont sécoué le pays que j'ai vécu, qui m'ont amené à un certain moment de vouloir transmettre mon histoire à ma descendance et laisser un témoignage au monde. Voilà. On va revenir aux fêtes religieuses. Et n'avez-vous pas peur d'être traité d'hérétique ? Puisque vous vous traitez d'un sujet assez sensible. Hérétique, dites-vous ? Oui. Si la vérité... Dire la vérité fait de moi une personne à part, c'est un compliment. Les imposteurs savent que les cris de douleur et les larmes d'un innocent qu'on déchire la chair ne sont pas une hérésie, mais un viol d'une existence. Parce qu'un enfant qui subit l'abominable a une vie gâchée. Donc, si cela fait vraiment de moi une personne à part, j'ai eu raison d'écrire ce livre et ma plume n'a pas tremblé. Et avez-vous déjà rencontré des personnes victimes de viol ou de pédophilie ? Oui. Si mon parcours de vie, comme je venais de vous le dire, c'est télescope avec les témoignages et les faits qu'on lit et mes propres recherches, tout cela m'a amené à accoucher ce livre. Mémoire divine, que j'ai d'ailleurs voulu donner un autre nom au départ. Le diable à faim, qui sera au menu de son prochain repas. Parce que pour moi, c'est pédophile. C'est vraiment le support du diable. Et en parenthèse, vous êtes de quelle confession religieuse ? Je suis chrétienne, baptisée, communier et confirmée. Je peux même vous dire... Chrétienne, catholique, protestant, ou... Oui, je suis catholique, baptisée, confirmée, communier. Et j'ai même eu le malheur ou la chance d'avoir l'extrême onction. Mais la mort n'a peut-être pas voulu de moi parce que j'avais des devoirs à faire, notamment écrire mémoire divine. Parce que l'injustice, les mensonges, me brisent le cœur. Mais je ne sais pas, il n'y a pas pire ignominie que la pédophilie. Parce que les enfants, nous avons le droit de les protéger. Et quand c'est des personnes d'église qui doivent nous servir de modèle, de société, qui transgressent tout cela. Et vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ces personnes dites hommes de Dieu. Et quel entretien vous avez eu avec eux ? J'ai eu à parler avec trois prêtres, un évêque. J'ai quand même fait des recherches. Comme je venais de vous le dire, je me répète, mon propre vécu et les témoignages et une lettre très, très importante d'une personne vraiment qui a subi dans sa chair jusqu'à basculer, comme le lecteur le découvrira dans le livre, m'a fait sortir vraiment de mes gongs pour dire à un moment donné, le silence ne doit pas cautionner parce que notre silence cautionne. Si nous savons les choses, il faut les dire. Imaginez si c'était vous. Imaginez-vous votre enfant dans cette situation-là. Et c'est ça qui m'a poussé à prendre la plume et dire à un moment donné, il faut dire non. Non à la barbarie, non à l'ignominie. Et vous pensez que votre message pourrait apporter ? En tout cas, je suis cette goutte de pluie dans l'océan. Je suis ce petit cheveu, comme je dis souvent dans la soupe, de l'ignominie. J'ai essayé. Donc c'est peut-être une façon aussi d'aider les victimes à porter le poids de l'ex-souffrance. Donc le livre, ce n'est pas une fiction. Je suis une romancière. Je venais de vous dire que mon vécu, les témoignages et les faits divers lit dans les journaux, nous voyons et mon esprit romancière a fait le reste. Ok, mais je sais que le livre n'est pas encore en vente. Apparemment, il n'est pas encore édité. Le livre, il est bientôt en librairie, un peu partout. Et avec quelle maison d'édition ? Ça pour l'instant, comme c'est un livre vraiment que je voudrais voir entre les mains de chacun de nous, donc je me garderai de donner le nom de la maison d'édition. Mais pour ceux qui me suivent sur mes pages, tout le monde connaît, je n'ai pas changé de maison d'édition. Donc c'est plus simple de voir tout ce que j'ai pu produire. Donc c'est simple. Mais voilà. Par rapport à ce sujet, mémoire divine, pédophilie, vous n'avez pas peur toujours ? Parce que c'est quand même une grande, vous vous attaquez à une grande institution. Vous savez, j'aurais peur de ne l'avoir pas écrit. Parce que je pense que Dieu aimerait nous voir tous heureux. et il n'est pas content de voir ce monde, de vivre dans un monde d'immoralité où celui qui doit protéger et guider se permet ou commence l'interdit. Où prend-il le droit de violer la vie ? Parce que l'enfance est l'avenir. Donc je n'ai pas peur. J'aurais eu peur de n'avoir pas écrit ces livres. J'aurais eu peur de me taire. Et en même temps, est-ce que vous avez quelques idées de solutions ? Comment on peut endiguer ce phénomène ? Justement en parlant, en brisant les tabous, en se disant non. Est-ce que les abbayes, est-ce que les églises, est-ce que la sainte église catholique doit être un refuge des pervers impuni ? Je dis non. Parce que je me dis que la pédophilie ne doit pas être émise sous les teignoires par les plus importants, comme je viens de dire, qui doivent nous guider. Parce que l'homme d'église reste un être humain, bien sûr. Et les scènes de votre livre se passent en Afrique ou en Europe ? Je laisse le lecteur découvrir, mais vous savez, le diable, il fornique dans tous les coins du monde. Donc, je pense qu'en Occident comme en Afrique, des pervers, on en trouve. Mais quand il y en a dans l'église, il n'y en a pas qu'eux en Afrique ou en Europe. Donc, ces livres touchent tous les continents. C'est un appel à la conscience. Ça lui percute au cerveau. C'est vraiment un coup de fouet à la conscience pour qu'on comprenne que, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, un peu partout dans le monde, il y a des choses qui se passent dans l'église. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Mais au-delà de la Sainte Église catholique, toutes ces salles d'église qui s'ouvrent un peu partout en Afrique pour vraiment embobiner les gens, on trouve des choses aussi. C'est tous ces guides-là qui poussent comme ça, comme des champignons vénénés, arrosés, sous serre. C'est vraiment ça qui m'a fait sortir de mes gongues. Et donc, comment vous expliquez ces comportements de ces personnes dites religieuses qui dévient ? Comment vous pouvez expliquer ce fait ? Je ne peux pas être dans la tête d'un criminel au moment où il prend le droit de violer la vie d'un enfant. Je ne peux que déplorer cela. Est-ce que le mariage, par exemple, dans le cadre de l'église catholique, le fait de souhaiter que cette prêtre se marie, ce n'est pas une solution ? Vous savez, dans le temps, on émasculait. Les hommes d'église ou ceux qui devaient garder des femmes dans un harem. Donc, bien sûr que je suis contre tout ce qui est définitif parce qu'on lutte contre l'excision. Je ne veux pas dire qu'on doit émasculer, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Chaque personne vraiment d'église doit se marier. Ce n'est pas peut-être plus simple. Oui, parce qu'en même temps, on comprend que le corps doit exulter. Mais si le corps doit exulter sur les enfants, les faibles, on dit souvent que Dieu protège les veuves et les orphelins. Mais si aujourd'hui, les prêtres, c'est des foules sur les veuves, les faibles, à ceux qu'ils doivent protéger, on verra la scène qui se passe dans le livre. Je ne vous en dis pas plus. Mais non, ce taxe que vous avez choisi dans votre écrit, est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous-même, vous avez connu pas mal de drames dans votre vie ? Mais les hommes de... Dieu a ce fait ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les hommes à la tenue sainte, j'en ai vu. Comme je vous ai dit, je pars d'abord de mon propre vécu, je pars des témoignages, on verra, je vous lirai un texte tout à l'heure d'une lettre qui m'a fait sortir de mes gants. je me suis dit... Et cette lettre était de qui ? Le lecteur le verra si j'ai la lettre et qu'elle figure dans le livre. Et le lecteur découvrira. Parce que quand les gens n'arrivent pas à supporter ce qu'ils ont subi et peut-être même de ne pas supporter la vie, je pense qu'il y a des choses à dire. Imaginez-vous que c'est dans votre famille. Imaginez-vous. Je ne pense pas que... Voilà, et donc, parlant de famille, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui ont eu la vie gâchée par ces pédophiles ? Les victimes, c'est vous. Les victimes, c'est vous. Les victimes, c'est vous. Quels conseils on peut les donner pour qu'ils puissent se rélever ? C'est vous, c'est moi. C'est justement... Je leur dirais les victimes, c'est vous. Ce ne sont pas les criminels. Sortez, jetez le masque, criez, dénoncez. Parce qu'il y a deux temps. Il y a le temps de reconstruction. Il y a le temps de la punition. Tout n'est pas... Tout le temps n'est pas perdu. Certains peuvent être encore condamnés. Vous ne devez pas avoir honte. C'est eux qui doivent avoir honte. Donc, dénoncer. Parce qu'en dénonçant, vous sauverez d'autres vies. Vous sauverez d'autres vies. Mais en vous taisant, ils continuent à sévir. Et même vous, vous-même, vous avez dit que vous avez connu pas mal de drames dans votre vie. Comment est-ce que vous avez pu remonter la ponte ? La force de résilience que je vais transmettre dans mes écrits, l'amour des autres, l'amour surtout a été le rempart de ma vie. Et j'ai voulu transmettre cette force à la jeunesse en leur disant, vous voyez, je n'ai pas vécu pour rien. J'ai voulu apporter une petite pierre à l'édifice en disant, je peux, vous pouvez. si moi, je suis arrivé à écrire des livres avec un niveau de certificat d'études, chacun de nous est un livre. Chacun de nous est un livre qui ne sera peut-être jamais lu puisqu'il n'est pas écrit. Quel est vos secrets avec le certificat d'études ? Comment, selon vous, qu'est-ce qui a créé le déclic ? L'amour, le don. Parce que quand j'ai fait un accident vasculaire cérébral, pour ceux qui me connaissent, après une semaine de coma, trois années de méplégie, on m'a attribué 80% d'handicap. On m'a donné perdu. Et du jour au lendemain, on ne sait pas. Beaucoup, beaucoup de séances de rééducation avec la volonté de vivre, l'amour des siens. Je suis la femme que vous voyez aujourd'hui. Je me suis dit, Marie-Lysso, qui est maman... Vous n'écrivez pas en vent. Dès que vous êtes sortie du coma, vous avez commencé à... Non, il a fallu un temps de rééducation, il a fallu un temps, mais tout à coup, les choses se sont ouvertes à moi. Je compose des musiques, j'écris, je joue au piano, alors que j'avais les méplégies, on a une main comme ça, on ne bouge pas, on a des cannes, enfin bon, bref... Et c'est la date de quand ? J'ai fait mon accident vasculaire cérébral le 24 d'exembre 2017. 2007. Ils ont 10 ans... En arrière, voilà. Et donc, en vent, en vent, en vent ça, vous n'avez pas encore publié du livre. J'écris depuis toujours, comme je vous ai dit, que le don, il est là, mais cette chose qu'on a au fond de soi, on se sous-estime, on se dit, je ne peux pas, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas fait des études, qui c'est qui va me lire ? Donc, mais pour moi, mon premier cahier était les arbres centenaires, parce que vous savez, l'école, c'est bien, mais la vie dans la jungle, les animaux, et tout ça. Moi, j'ai dit, c'est mes premiers camarades. Je flottais mes mains comme ça sur ces arbres centenaires. Je me disais, Marie-Lissoux, un jour, tu raconteras ton histoire au monde. Et vous, donc, vous avez vécu dans la jungle ? J'ai vécu à l'état sauvage avec mon père. Expliquez-nous, c'était où ? Je suis venu là pour Mémoire divine, mais pour ceux qui me connaissent... Mémoire divine, c'est la conséquence d'une vie. Oui, mais justement, ceux qui veulent me connaître, ils peuvent me découvrir à travers Mon cœur est ailleurs, qui est mon premier livre. Je veux quand même avoir une idée de cette vie, de vous, aujourd'hui, vous êtes une femme modène, de la jungle à Paris. Donnant mariage à 8 ans, grandi avec un père schizophrène, donc à un moment donné, on bascule dans des drames qui sont consignés dans mes livres. Et comment on sort de là pour être la femme que je suis ? Comment je suis arrivé là pour pouvoir quand même écrire des livres ? Bien sûr, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai quand même fait des formations, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Voilà, on le voit à travers le secret de mes larmes que j'ai écrit ici. Pourquoi le secret de mes larmes ? Donc, comment continuer à vivre lorsqu'il vous manque la moitié de votre cœur ? Je pense que ma vie, pour ceux qui me lisent, ils connaissent un peu tout ce que je viens de vous dire là. Mais vraiment, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est parler de mémoire divine qui, pour moi, est un cri de cœur. parce que la pédophilie est un microbe, les microbes enquistés. Je suis là pour percer la poche de ces microbes enquistés pour que le monde comprenne que l'Église ne doit pas être un refuge des pervers. Je voudrais que le Saint-Père François entend mon appel, entend ce cri d'un enfant chrétien qui est fâché quelque part avec cette Église qui m'a fait. Je connais la Bible. Mais il n'y a pas que dans l'Église catholique aussi. Mais je venais de le dire, mais beaucoup plus. Avec la lettre que j'ai reçue, je n'ai pas reçu la lettre d'un protestant, je n'ai pas reçu la lettre de quelqu'un d'autre. J'ai reçu la lettre de quelqu'un dans l'Église catholique. Vous pouvez nous lire cette lettre ? Je peux vous lire un bout. Oui, un bout quand même. Et elle est de qui ? Le lecteur le découvrira, sinon ça ne sert plus à rien. Lisez-nous un bout de cette lettre quand même. Lecture. Un passage du livre tiré d'une lettre testamentaire. Un témoignage d'une victime parmi de nombreux autres. Les enfants abusés sont si innocents. Ingenuité et naïveté en confiance avec le respect et l'éducation morale d'une autorité d'adulte. Comment pourrait-il réaliser l'ampleur des dommages dévastateurs d'un acte au-delà de l'insupportable ? Innocence et naïveté en conscience n'empêchent pas l'extrême douleur de la chair malmenée, bafouée et violentée. Et si demain, ce jeune fidèle, cet enfant de cœur, ce jeune séminariste abusé devient le pire produit de votre fabrication, perpétuant les mêmes crimes, le monde sera-t-il étonné ? Et s'il ne pouvait plus se supporter tellement l'image de l'ignominie hante et persécute ses jours et ses nuits jusqu'à l'heure qu'il respire pour finalement refuser de vivre ? Les violeurs, les pédophiles, seraient-ils mieux tolérés dans la Sainte Église que des scandales défraient souvent la chronique ? Garçons comme filles, hommes comme femmes, veuves comme veuves et orphelins, si une de ces victimes à ma place pouvait se confesser à cet instant pour que l'on exauce ses vœux, elle demanderait certainement à Dieu de faire en sorte que son bourreau puisse être autant hanté jusqu'à ne plus pouvoir se regarder dans le miroir. que son sang se glace dans ses veines. Mais la seule chose qui me reste c'est crier au monde « Attention ! » Une main tient la Bible et l'autre caresse l'entrée jambe. C'est trop fort. Et pourquoi c'est à vous qu'on a adressé cette lettre ? Je n'en dirai pas plus, mais cette lettre qui est une lettre testamentaire m'a poussé à prendre la plume et me dire que ça aurait pu être un des miens. Et la personne qui a écrit cette lettre, elle est où ? Vous savez, c'est que ça veut dire une lettre testamentaire simpliste. Quand on fait un testament et qu'on n'est plus là pour le lire, c'est qu'on n'est plus là. et je pense que la famille qui m'a adressé cette lettre voulait que ma plume soit juste le prolongement de la vie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous avez personnellement connu ? Je n'en dirai pas plus. Il y a beaucoup de mystères autour. C'est pour ça qu'il faut lire les livres. Je voudrais que chacun de vous, ce n'est pas une histoire pour ceux qui me lisent, ils savent que je suis prêt à écrire pour rien. Si je savais que beaucoup de mes frères noirs prendraient un livre parce que Medard le porte a dit pour cacher quelque chose en noir, il faut le mettre dans un livre. J'aimerais amener mes frères noirs à lire, à aimer la lecture jusqu'à en épouser les livres. Et je pense que là, nous avons tous un devoir de conscience, un devoir de réhabilitation, un devoir de mémoire. Et donc, comment vous comptez procéder pour faire la promotion de ce livre ? Comme j'ai dit... Les distribuer dans les églises ? C'est là partout comme on trouve. Mes livres seront à la FNAC, seront un peu partout. On peut passer à travers mes sites. Et par rapport aux conseils eux-mêmes, les églises et tout ça, comment est-ce que... Je ne sais pas comment ils apercevront le livre. J'espère qu'ils comprendront que c'est une main tendue d'une victime parmi d'autres qui les est tendue. Justement, ils doivent saisir cette main tendue pour dire qu'il faut faire quelque chose. Je pense que ces prêtres qui commettent, des prêtres, des évêques, entre autres, ces hommes d'église qui commettent, ils doivent être exclus. Et juste là, vous n'avez pas encore reçu de menace ni d'intimidation et tout ça par rapport à votre projet ? C'est le cadet de mes soucis parce que moi, j'ai fait mon devoir. Je pense que sortir de mon coma et être là pour vous parler, c'est que j'avais des devoirs à accomplir comme j'ai écrit « Le sang des uns des autres » qui avait été retiré à un moment donné. Mais quand on a vu que les vérités qui transpirent sont là, le livre a été repris. « Le sang des uns des autres » Vous l'avez écrit en quelle année ? « Le sang des uns des autres » apparu l'année dernière mais en vérité, il est sorti en 2015. Bon, il a été retiré, Le sujet, c'était quoi ? « Le sang des uns des autres » est l'écrit et le murmure des souffrances muettes. Quel monde souhaite-t-on léguer à nos enfants ? Comment stopper l'hémorragie qui noie le monde de ces 21e siècle si sanglant ? Comment analyser au mieux les crimes qui gangrènent la société ? Racisme, égoïsme, fanatisme, mensonge, corruption pour aboutir à un meilleur vivre ensemble ? Donc, pour ne vous dire que... Ils ont tenté d'empêcher la sortie de ce trouvage. Les livres étaient sortis mais on trouvait que je disais mieux. C'était qui a tenté d'empêcher la sortie du livre ? Les livres, en tout cas, il y a des censures surnoises parce qu'on peut vous censurer, on en parle dans les journaux, on sait qu'un livre censuré sera beaucoup demandé. Mais comme l'Africain, beaucoup d'artistes noirs ne trouvent pas forcément la visibilité qu'il faut, vous ne m'aviez jamais vu sur TF1, vous ne m'avez jamais vu sur Antenne 2. Ça ne veut pas dire que mes écrits. Vous avez déjà su BZD TV. Oui, mais entre frères, il faut le dire, et c'est ces télés qui m'ont fait connaître, j'en remercie, je vous en remercie de me recevoir ici. Afrique numéro 1, Télésud, entre autres, m'ont fait connaître. C'est justement nous aussi qui nous devons nous prendre en main. Bon, je ne suis pas là pour dénoncer, mais vous ne m'aviez jamais vu dans d'autres chaînes. Vous êtes en train de parler de la censure de ceux qui ont compté. C'est pour vous dire que c'est une façon de censurer aussi. Et vous avez pu identifier ces personnes ? Il y a des censures sur Noyes. On ne vous dit pas que les livres sont censurés, mais vous entrez dans les librairies, vous ne les trouvez pas. Vous demandez ces livres, vous ne les trouvez pas. Jusqu'au moment où eux-mêmes viennent vers vous en disant finalement on va les sortir. Je regrette de ne pas avoir amené l'autre couverture qu'on trouve avec les deux mains, mais ce n'est pas la même couverture. Si on va sur mes sites, on peut les trouver, que les livres existent avec deux couvertures différentes. Voilà. dons et c'est ça aussi que je déplore parce que les artistes africains ont des dons. Et c'est pour ça, ce ne sont pas des dons comme on peut l'entendre, ont vraiment les moyens, les capacités. C'est pour ça que j'ai créé l'association Cœur de Marie-Lissou, qui a une antenne à Yaoundé pour accompagner des jeunes auteurs. quand je parle des jeunes auteurs, c'est sans limite d'âge parce que moi-même, j'ai publié mon premier livre, je vous dis, à 59 ans, sachant que j'écris depuis toujours. Mais cette façon qu'on n'ose pas franchir le cap, où on est alors publié dans des maisons qui profitent de nous, parce que comme je l'ai dit, je me bats contre l'esclavage intellectuel. Je déborde un tout petit peu, mais c'est tous les sujets qui se ruinissent pour montrer les censures sournoises qu'on peut avoir. Parce que la pensée, les belles plumes africaines sont expoliées, détournées, volées, désossées, et de la pensée n'est toute réalisation. À partir du moment où on capte votre pensée, on le trouve dans les livres de ceux qui reçoivent les prix. Et si vous écrivez et que vous n'êtes jamais présenté, vous ne pouvez pas avoir un prix. Mais ça ne veut pas... Vous avez déjà des cas par rapport à vos pensées ? Mais si j'ai créé l'association, si je dénonce, beaucoup de jeunes, je ne vais pas donner les noms des maisons d'édition, mais beaucoup d'écrivains ne touchent pas les droits d'auteur. Demandez à beaucoup d'Africains qui viendront chez vous où ils ont été publiés. Ils vous donneront sûrement deux maisons d'édition. Est-ce qu'ils touchent les droits d'auteur ? Demandez-le. Moi, j'ai la chance de toucher les droits d'auteur. Donc, mon éditeur, il est là. Et voilà. Vous arrivez à vivre de votre... Je vis de mes écrits depuis un certain temps. J'ai cette chance. Quel est votre secret ? Mais parce que je sais défendre mes droits. Quand on connaît la valeur qu'on a, on peut se battre pour ça. Je sais que j'ai des choses qui intéressent ce message parce que je ne... Sans pour cela sous-estimer les autres écrivains, mais si vous prenez « Mon cœur est ailleurs », vous allez trouver des richesses, les proverbes de Sibylens, les herbes, les plantes médicinales, moi qui ai grandi dans la jungle. Il y a des tas de richesses que même si un Européen veut écrire ses livres, il aura du mal. Parce que pour avoir vécu dans la jungle, pour connaître la douleur des pieds nus, il faut avoir marché nus pieds dans la jungle, caresser les serpents avec ses pieds pour décrire la chose. Donc, toutes ces richesses, nous devons les faire valoir, nous devons les donner une certaine importance. Les mots me manquent. Est-ce que mon inconfère intellectuelle ? Je n'en sais trop rien. Mais le fond, il y est. C'est ça. Et quand vous écrivez avec les mots du cœur, l'autre le perçoit. Moi, je ne veux pas écrire un livre où le lecteur va recourir au dictionnaire. Je veux l'écrire comme je vous parle. Je veux l'amener dans mon monde en disant « voilà comment j'ai vécu ». Je veux lui faire voyager quand il prend mon livre. Et je veux que quand on prendra « Mémoire divine », qu'on se retrouve où l'enfant crie et la voix ne sort pas de sa gorge tellement la douleur… Arrivons toujours à « Mémoire divine ». Vous pensez donc que vous avez créé l'abcès ? Je pense que j'ai créé l'abcès parce que pensez-vous que cet enfant ou quelqu'un d'autre ont s'agéné à l'église, ont la bouche ouverte, la même main qui a touché l'enfant qui l'a violée va poser l'hostie. C'est ça. C'est ça. Il va boire le vin du Christ. Il va retourner dans son repère pour recommencer demain. J'ai dit non. Nous sommes africains. En Afrique, vous avez déjà cas de scandale de pédophilie. Je vous ai dit que le diable sévit et fornique dans tous les coins du monde. Il n'y a pas que l'Afrique. En Europe, partout, partout, il y a des pédophiles. Il y a l'histoire du couvent. où on a trouvé en Islande, je crois, j'en ai parlé un tout petit peu, on a trouvé 800 ou c'est l'enfant. Parce que quand ses soeurs du couvent tombent enceintes, si les enfants naissent, ils sont tués, l'omerta est là. C'est des vies. C'était dans les journaux. Donc, ce n'est pas une invention. 800 vies. est-ce que les cours d'église, les jardins d'église ne sont que des cimetières où nous piétinons pour aller à l'église, ouvrir la bouche pour nous communier alors que nous piétinons les corps. Est-ce que les églises ne doivent être que les maisons sortes de maisons closes ? Je dis non. Parce que cette petite minorité qui salisse l'église, il y a des vrais guides, il y a des vrais prêtres qui sont là, il y a des évêques qui font bien leur travail mais cette minorité, vous savez, quand on a une dent dans la bouche qui sent mauvais, c'est toute la bouche qui sent mauvais. Et ce n'est pas toutes les dents et pourtant c'est une seule dent. Dans ce lot, s'il y a deux ou trois qui le font, ils salissent la sainte église. Voilà. Dans cette émission, nous avons une rubrique l'expression de la semaine et donc on va vous laisser nous lire l'expression de la semaine. Quand je vous dis avoir le cœur qui bat la chamade, ça vous fait penser à quoi ? Avoir le cœur qui bat la chamade, je pense que j'ai eu le cœur qui bat la chamade quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mais c'était en quelle année ? J'avais 16 ans, donc vous voyez, à vous de calculer, moi j'en ai 65. C'était où ? C'était au Cameroun. C'était au Cameroun quand l'ange qui a fait de moi... Vous jouez avec cette personne ? Le secret de mes larmes, comment continuer à vivre lorsqu'il vous manque la moitié de votre cœur ? Malheureusement, la mort me l'a arrachée, mais c'est lui qui a fait de moi l'écrivaine que je suis. En me donnant les dictées tous les soirs, Marie, je ferai de toi une femme que le monde respectera. Je pense que les morts ne sont pas morts, comme on dit en Afrique. Je pense que de là où il est, il me voit. Ok, bien écoute, on va vous laisser lire l'expression de la semaine, nous expliquer par lecture ce que cela veut dire. l'expression de la semaine, avoir le cœur qui bat la chamade. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir, avoir le cœur qui bat la chamade. Cette maxime renvoie à un état de choc intense. Je vais continuer, mais je fais quand même l'accroche en disant, imaginez un enfant qui sait que tous les soirs il est violé, il est violé, et donc quand il entend les pas du prélat, il a le cœur qui bat aussi la chamade parce que le choc est là. Mais on peut aussi le ressentir après une vive émotion, comme je vous le dis. Métaphore de la passion, elle est là, elle est le plus souvent éprouvée par l'amoureux prêt à succomber. Oh, mon amour, ce fut mon cas. Au charme de la personne désirée. Toutefois, avant d'appartenir au langage amoureux, ce proverbe avait à l'origine une connotation militaire. Ah oui, au XVIIIe siècle, lors d'une bataille, battre la chamade s'est référé à la capitulation d'un soldat souhaitant se rendre à l'ennemi. Oh là là, le déshonneur. Que le cœur batte la chamade ou qu'il ignore la raison. Ces deux proverbes font écho à des élans passionnels et à des attitudes qui ne sont pas mues par la réflexion. Vous étiez dans le sujet d'Arglu Sout. Ah oui, oui, oui. En plus, vous avez expérimenté l'expression de la semaine. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette personne qui vous a... Ah, je l'appellerai un patois engois parce que c'est comme ça que je l'appelais. Engois, ça veut dire mon ami parce qu'un ami, on peut vivre toute une vie sans vraiment rencontrer un ami. Un ami, c'est quand on se laisse aller en toute confiance, comme si on tombait en haut de l'Himalaya, mais on sait qu'il se rend en bas pour vous rattraper. C'est ça. Qui repose en paix. Maintenant, on a aussi une autre rubrique qui est en librairie où nous présentons quelques livres aux coups de cœur fraîchement sortis. Donc là, je vous présente par exemple ce livre qui est un homme politique du Congo, Dona, mon papa qui bat dit, que peut-être nous recevons bientôt dans l'émission. Il y a aussi ce livre, Bois, Dorothée, Chains, qui est écrit par l'une de nos collaboratrices, sous le saut de l'anonymat. Là, ce sont vos livres. Il y a aussi une trilogie africaine, écrite par moi, c'est un petit saigneur, une nouvelle fiction. C'est Edi Livre. Edi Livre, bien sûr, vous connaissez. Il y a aussi Edwige Nessama Sosa qui vit en Belgique. On l'a déjà reçu dans cette émission. C'est un livre publié, c'est qui ? Je crois, pas elle-même, je crois, c'est Nessama Vanda, je crois, c'est sa maison de l'édition. Et ce auteur qui s'appelle Michael Nativel, il sera notre invité le mois prochain. Déjà, je présente le livre. Et puis, nous recevrons aussi bientôt un docteur en économie qui s'appelle Jacques Kiambo Dzi Tuema. Il sera bientôt avec nous dans cette émission. Je vous présente déjà son livre. Et puis là, nous avons toute une panoplie. Vous avez combien de livres au total à votre actif ? Comme je vous ai dit, une dizaine et puis d'autres qui vont paraître bientôt dans les yeux de mon assassin qui a une lecture. Vous avez combien de livres par an ? Le don, comme je vous ai dit, n'est pas donné à tout le monde. Le don de la bêtise, oui, mais le don, vraiment, je pense avoir ces dons. Et j'en remercie le bon Dieu de me le donner et de m'inspirer au quotidien. Vous connaissez Frantz Fanon ? Non, parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est un auteur, parce qu'on a aussi une petite rubrique en hommage à l'écrivain du passé. Il ne vit plus, c'est un auteur aussi de la négritude à l'époque de Saint-Gor, il s'appelle Franck Fanon. Il est devenu maître à penser pour de nombreux intellectuels du tiers monde. Donc, son livre, le plus connu, il est d'Amené de la Terre. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Oui, absolument. Manifeste pour la lutte anticoloniale et l'émancipation du tiers monde. Cet ouvrage n'est peut-être plus encore la préface écrite par Jean-Paul Sartre, en a été perçu rétrospectivement comme fondateur de la critique tiers-mondiste. Il a inspiré des mouvements de libération en Afrique ou encore le Black Panthers aux États-Unis. C'était un grand auteur de la négritude, de Frantz Fanon. Et donc, nous arrivons aussi à mon livre de Chevé où l'auteur, l'invité du jour va nous présenter un livre qui l'a marqué. Oui, avant de partir, justement, je vais citer Jean-Paul Sartre qui a dit « Je déteste les victimes quand elles respectent leur bourreau. » ça rejoint mémoire divine. C'est-à-dire que j'incite toutes les victimes à dénoncer leur bourreau. C'est une libération. C'est sortir de leur prison mentale qui fait que certains ne continuent pas la vie. Voilà, donc, je ne pouvais pas ne pas citer Jean-Paul Sartre pour ça. Je trouve ça... C'est votre livre préféré ou... J'aime beaucoup, beaucoup, vraiment mon livre de Chevé qui ne me quitte pas. C'est l'être à un jeune poète que je dis souvent « Le thé ne peut être apprécié que si on l'attendait comme si on avait une éternité devant soi. » Donc, moi, je suis arrivé à l'écriture un peu tard dont aujourd'hui j'apprécie cet été qui s'ouvre à moi parce que je l'ai attendu très, très longtemps. Voilà, j'ai beaucoup lu aussi beaucoup, beaucoup de livres comme « Aime les Boum, les maquisards » et voilà. Et je soutiens cette jeune femme dont Florence... C'est votre livre de Chevé, le coup de cœur du jour. Voilà, Florence Sanguet qui est née à l'ouest du Cameroun dans une petite fille d'une chefferie. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, les Bamleke vraiment tiennent une grande place au Cameroun dont elle est née dans une chefferie. Voilà. Elle a fait beaucoup d'études dont le fait qu'elle est née dans une chefferie dont très jeune elle a été initiée aux coutumes vraiment de la famille, surtout chez les Bamleke, vraiment les coutumes sont assez... Vous êtes Bamleke ? Je ne suis pas ça, mais j'ai épousé un Bamleke. Voilà. Vous êtes... C'est celui dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, absolument. Je suis la femme d'un seul homme. Voilà. Donc, Florence, elle a fait beaucoup d'études. Elle enseigne à l'université en Allemagne. C'est dans les papiers. Mais ce qui m'a plu dans la porte de minuit, c'est vraiment ce que j'ai créé. Parce que je vis ici en France depuis 44 ans. Donc, j'ai 65 ans. Donc, vous pouvez... La France aussi a contribué de faire de moi l'écrivaine que je suis. Et elle a dit quelque chose qui me fait peur. Parce que souvent, nous les Africains, quand on meurt, on veut qu'on amène nos corps chez nous. Mais il y a des jeunes qui sont nés, ils ne nous connaissent pas. Donc, ils sont là, vous savez, on est habitué, on a peur des fantômes et tout ça, quand il y a un mort qui arrive. Donc, cette jeune femme retrace donc ces morts qui arrivent comme ça des robes, d'un peu partout. Dès que les mamans entendent, il y a un corps qui est arrivé, quelqu'un qui ne connaissait pas. Et les enfants ont peur. C'est une fiction ? Une fiction ? C'est vraiment, ces quatre nouvelles touchent la réalité. Parce que c'est ça, quand un corps arrivait de l'étranger, on était là, et la porte diminuée, c'est cette petite fille qui est là justement, les corps qui arrivent, et la maman qui va toujours au deuil. Vous savez, les portes en Afrique ne sont pas bien fermées. Elle a peur que le fantôme d'un inconnu qu'elle n'a pas connu, qui va sortir, et donc elle est là dans sa couverture et toute cette peur, et moi qui ai grandi dans la jungle, et la mort qui est là, comment on peut la gérer ? Parce que, pour toujours revenir à mon cœur et tailleur, j'ai vécu un drame lorsque ma case s'est transformée en abattoir humain lors d'une nuit qu'on a basculée. Comment vivre avec un corps enfermé, avec un corps alors qu'on a un enfant ? J'avais l'impression que le corps allait s'élever et venir vers moi. Donc, quand j'ai lu ces livres, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais moi, j'ai 69 ans, j'ai vécu ça, et cette jeune femme de la quarantaine, donc, qui décrit tout ça, et je me suis dit, je ne pouvais que, au-delà même de ses écrits, c'est une jeune femme formidable qui a un cœur sur la main, elle m'a reçu en Allemagne où j'ai fait une conférence à Ludwig Schaffen, je n'arrive pas à prendre Ludwig Schaffen, voilà, qui m'a reçu vraiment avec une gentillesse pour porter cette ancienne que je suis, et voilà, je conseille vraiment de lire ce livre, La Porte de mes Nuits, chez l'Armatan. Elle vit en Allemagne. Elle vit en Allemagne. On l'espère qu'on l'aura un jour ici. Voilà, en plus, elle est photographe, elle est passionnée de l'écriture, elle enseigne, elle accompagne beaucoup, beaucoup de choses, vraiment, elle anime. c'est très peu de ce que j'ai dit d'elle, parce que tout m'échappe, vous savez, je suis allé à gauche et à droite, mais je suis comme je suis. Elle nous suit actuellement. Oui, parce que comme j'ai grandi dans la jungle, je parle comme les animaux, vous savez, ils vont à gauche, ils vont à droite pour survivre. Et je suis restée cette petite fille de la jungle qui, voilà, qui s'exprime avec son cœur, tout simplement. Merci, donc, pour ce livre de Chevé. Et donc, si on revient, donc, toujours à Mémoire Divine. Alors, vous avez toujours des conseils à donner aux parents, ou à ces personnes qui, bon, peut-être chaque dimanche vont à l'église et tout. Est-ce que... On ne peut pas, parce que le loup, il se cache bien. Et comme, même quand c'est su, les loups ne se mangent pas entre eux. Ils se cachent bien dans le repère. Et au besoin, on prend encore les teignoirs. Une fois c'est su, on éteint parce qu'on privilégie d'autres intérêts. Je ne sais pas d'autres intérêts qui sont là. Donc, je dis seulement soyez vigilants. Soyez vigilants. pour vos enfants, observateurs, soyez à l'écoute. Ne condamnez pas. Ne vous taisez pas. Les autorités sont là. Il y a des évêques, il y a des prêtres qui sont là pour vous écouter. Vous savez, moi pour écrire ce livre, je suis allé jusqu'à la cathédrale de Chartres. Je suis allé me confesser à Notre-Dame. Je suis allé ailleurs. Je suis allé en Afrique. J'ai rencontré des prêtres. Pour les entretiens ou une enquête ? Pour les entretiens, pour pouvoir parler, pour pouvoir. Je suis allé à la rencontre, me confier, poser aussi quelque part. Vous confessez aussi ? Oui, je suis chrétienne, comme je vous ai dit. Je suis allé pour comprendre qu'est-ce qui peut passer dans ce monde du silence. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? C'est-à-dire ? Le confessionnal est resté secret, mais j'avais besoin de dire que qu'est-ce que vous pensez de cela. C'est sûr que d'autres m'ont dit c'est bien de se taire. Il y a des choses à ne pas dire. Mais vous pensez que la vie d'un enfant ne vaut pas la peine de se battre ? D'autres m'ont dit oui, nous combattons nous-mêmes cela parce que ça salit tout ce que nous voulons transmettre. Tout ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit nombre, mais ces petits nombres restent ses dents dans la bouche. Et vous-même, vous avez des enfants ? Je suis mère et grand-mère. Ah ouais, de combien ? Bon, je ne suis pas obligé à l'aéroport. Ceux qui m'ont lu savent que j'ai dépassé le nombre que notre président souhaiterait voir chaque femme africaine porter. Quel président ? Mais on ne va pas déborder. Donc, je pense que j'ai dépassé le nombre 7. Voilà. Voilà. Vous représentez bien la femme africaine. Je représente bien la femme africaine. Je représente aussi la franco-camerounaise, donc la française, d'adoption que je suis. Et vous avez donc espoir pour l'avenir de mémoire divine ? Je voudrais que chaque... Quelles sont vos inquiétudes ? Je ne m'inquiète de rien parce que quand on est dans la vérité, ma plume n'a pas tremblé lorsque j'ai écrit. Je ne m'inquiète de rien parce que je sais que même dans l'église, il y a beaucoup qui sont là qui combattent cela. Je pense que ce petit livre n'est pas épais, hein ? Petit, mais grand par le thème qu'il traite, trouvera un bon accueil et je souhaite que chacun puisse lire ce livre pour voir la souffrance qui transpire, qui sort de ce livre pour libérer, pour ouvrir cette prison mentale de beaucoup de victimes. Et je crois que vous avez aussi une association ? J'ai l'association Cœur de Marie. Est-ce que c'est une association qui est liée à l'écriture ? Oui, justement, comme je vous ai dit que les Noirs n'aiment pas lire. C'est dommage parce qu'avant, on arrachait les langues noires. Celui qui les apprenait à lire, on le condamnait. Aujourd'hui, que tout est libre, le Noir ne lit pas. Vous pouvez écrire à un Noir, on va vous tuer, vous lui donnez un livre, il va le remettre et on le tue vraiment. Donc, je veux que l'Afrique, l'Africain s'ouvre à la culture. J'ai créé dans l'association Cœur de Marie-Lissou pour aider les jeunes auteurs. Quand je dis jeunes auteurs, j'ai publié tard, on peut être jeune auteur à tout âge. Donc, cette association peut coacher, diriger, orienter. Je n'écris pas pour les autres, quoi que les gens me demandent. je suis débordé des manuscrits. Quoi que les gens me demandent, j'ai 65 ans. Donc, vous éditez aussi. Je peux faire éditer. Je peux accompagner les personnes. Je lutte contre l'esclavage intellectuel parce que l'Afrique rigorge de très, très belles plumes. Nous avons nos victorigos. Nous avons nos sages. Vous avez des anciens comme moi qui peuvent partir comme ça. En dehors de moi, il y a des bibliothèques. C'est des bibliothèques. C'est des anciens. C'est des choses qu'ils doivent transmettre à la jeunesse. Pourquoi nous ne devons pas transmettre ? Et nous, les anciens aussi, nous devons poser le masque en disant Marie-Lissouk, elle n'a pas été à l'école. Elle écrit. Pourquoi pas moi ? On dit en Afrique que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque. il faut, moi, mes écrits, c'est pour vous. Donc, j'ai créé cette association vraiment pour aider les jeunes. Beaucoup plus encore les jeunes africains parce qu'ici, en Europe, il y a des maisons d'édition. Mais demandez à un jeune africain que vous avez publié chez qui. Il vous citera la même maison d'édition que vous. Voilà. Moi, je ne suis pas contre, mais quand vous toucherez vos droits d'auteur, venez me voir, on ira au restaurant. Donc, je pense que, voilà. je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Votre association combat l'esclavage intellectuel. Parce que quand on va prendre les manuscrits des Africains et que tout à coup, ils sont désaussés, voilà, ils prennent des mots. Parce que, vous savez, l'écriture, c'est comme un être humain. Il y a une tête, il y a les pieds et tout ça. Si on vous enlève le cœur, on le met dans les livres de Durand ou Dupont. Si Dupont a le prix, moi, je n'ai rien contre Dupont. Mais, ce n'est pas vous. Mais on sait bien d'où vient le cœur. Donc, tout est comme ça. Moi, je me dis, oui, aujourd'hui en Afrique, il y en a beaucoup qui vont là-bas pour se servir sans servir l'Afrique. Mais la vraie mine d'or qu'on nous désose, ce sont nos écrits. Parce que, comme j'ai dit, de la pensée n'est toute réalisation. Lorsqu'on nous est, on est expoliés, la pensée est détournée. La pensée est comme ça. Nous aussi, moi, j'aimerais bien que quand vous prenez un livre, j'ai honte que vous m'aviez cité un grand là, que je ne connais pas, mais je peux avoir des excuses de par mon inconfort intellectuel. Un père de la négritude aussi. Voilà, j'aimerais que les jeunes Africains puissent dire demain, sans prétention, Marie Lissou ou Mbleboum ou Kalista Beyala et beaucoup d'autres. Alain Mabungou, que j'ai beaucoup lu, d'ailleurs, qui m'a inspiré. Un de ses livres, Big Baza, qui m'a inspiré, j'ai écrit un livre pour ma mère qui sortira. Donc, oui, moi, ça, c'est des références. C'est personnellement ? Oui, j'ai eu à tenir une table ronde l'année dernière au Salon des livres de l'Aïdéros. C'était à l'école de France. Voilà, c'est un exemple. Au collège de France, pardon. Voilà, oui, bien sûr. Je connais un peu le parcours de M. Alain Mabungou. Ça, c'est des exemples. Voilà. Donc, j'aimerais que les jeunes disent, Alain Mabungou a écrit ça. Je n'ai rien contre les Victor Hugo et tout ça. Mais savez-vous aussi que Victor Hugo, il a dit, emparez-vous des terres d'Afrique et tout et tout que je ne vous citerai pas. Parce que c'est bien beau de citer et tout ça. si on cite que les sages d'un autre continent. Mais nous aussi, on a nos sages qu'on devait citer. J'aimerais demain qu'on dise, Marie-Lissou a dit, il n'y a pas d'hierarchie ni de poids pour peser le poids d'une souffrance. Et si c'est le cas, alors la délifrance en reste le contrepoids. Ça, c'est Marie-Lissou. J'aimerais tout ça demain pour l'Afrique parce que c'est l'ère d'Afrique. Aujourd'hui, les jeunes se noient en mer pour rejoindre les côtes africaines. Demain, c'est l'Europe qui prendra le sens inverse pour retourner. Mais nous, est-ce qu'on fermera les frontières pour autant tant de choses à dire ? Donc, à part mémoire divine, quel est votre projet prochain, projet littéraire ? Il y a les yeux de mon assassin en lecture qui va sortir sous peu. Et il y a la veuve virtuelle, le dernier parfum de la veuve virtuelle en espérant que ce n'est pas mon dernier parfum mais il est aussi en lecture. On va finir notre émission sur ces mots. C'est la fin du livre en question de ce jour avec Marie Dissoute, auteure d'origine franco-caméronaise, mais française. Merci Marie Dissoute. Et on se donne un rendez-vous pour une autre émission littéraire sur le plateau de BZDTV. Voilà, donc en restant contre les lignes. Bon, aujourd'hui, on va, habituellement, l'auteur nous fait une dédicace de son livre mais quand votre livre n'est pas encore paru, donc en libérien, donc du coup... dédicace, mon cœur est ailleurs. Allez-y, voilà. Et puis vous me dites ce que vous écrivez à Nuiturieu. Voilà. Vous pouvez nous dire en même temps ce que vous écrivez. la femme est ce coup, le coup, ce coup sans lequel la tête ne saurait exister. Marie-Lissouk. OK. Nous sommes le 11 8 08 2017. OK. Donc merci et donc à méditer. On se quitte sur ces mots. Donc à bientôt pour une autre émission. C'est bien compris. La femme est ce coup sans lequel la tête ne saurait exister. OK. Donc rendez-vous pour une autre émission du livre en question sur BZDTV. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada